Bonjour chers amis de Recto Verset, bienvenue une avant-dernière fois ici à Paris, au bord du canal Saint-Martin. En ce samedi 26 octobre, je vous propose d'aller puiser dans la première lecture du jour. Alors c'est nettement plus ardu que l'évangile de Luc au chapitre 12 qui nous a occupé toute cette semaine, c'est la lettre aux Éphésiens de Paul. Déjà Paul, c'est pas toujours facile à comprendre, la lettre aux Éphésiens encore moins. Au chapitre 4, verset 15, Paul nous dit « En vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la tête, le Christ. » Alors d'abord, cette histoire de tête, on la trouve dans une autre lettre de Paul, la première aux Corinthiens, où Paul parle de l'Église comme d'un corps, dont nous sommes les membres, chacun à sa place, et dont le Christ est la tête. Ok, jusque là, ça va. Mais il y a tout le reste, et c'est dense, ce verset. On nous parle de vivre dans la vérité de l'amour. Alors déjà, vivre dans l'amour, tout court, c'est pas simple. « Aimez-vous les uns les autres comme Jésus nous a aimés », si les deux milliards de chrétiens de la terre le faisaient, ça se saurait. Et puis, « Aime ton prochain comme toi-même », là aussi, si on essayait de le faire plus souvent, ça se saurait. Donc vivre dans l'amour, c'est déjà pas simple. Mais vivre dans la vérité de l'amour, c'est encore plus compliqué. Ok, essayons d'aimer en vérité, chers amis, d'aimer les autres, d'aimer Dieu, et de nous aimer nous-mêmes, il ne faut pas oublier, en vérité, essayons d'être vrais dans l'amour que nous répandons autour de nous. Parce que c'est en vivant dans cette vérité de l'amour qu'alors nous nous élevons pas à pas vers la tête de ce corps qu'est l'Église, la tête qui est le Christ. Empruntons donc cet escalier divin qui nous mène pas à pas jusqu'au Christ en vivant dans la vérité de l'amour. Faisons ainsi et retrouvons-nous demain, même écran, même Bible, même canal, une dernière fois. D'ici là, soyez bénis.